parce que le savoir est une âme efficace face au danger de l'ignorance. Tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Canal 7 Télévisions. Révélation. Révélation face aux multiples dérives sociales, à la prolifération des... Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue en direct de votre émission Révélation sur les antennes de Canal 7 Télévisions. Nous sommes très heureux de vous savoir, nombreux à nous écouter. Et nous savons que, n'est-ce pas, vous attendiez cette émission comme à l'habitude. Et, n'est-ce pas, nous allons parler, j'allais dire, pour suivre, n'est-ce pas, sur notre thématique qui a commencé la semaine dernière. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, nous avions parlé de la connaissance du seul vrai Dieu. La précision en vaut la peine. Comment connaître le seul vrai Dieu ? Comment avoir la connaissance du seul vrai Dieu ? Avec toutes ces religions, toutes ces dénominations qui pilulent de gauche à droite, chacun s'auto-proclame. Au proclame, j'allais dire, avoir la connaissance du seul vrai Dieu. Comment faire pour connaître Dieu ? Tout homme sur cette terre voudrait, un jour, à la fin de sa vie sur terre, aller vers ce Dieu qu'il a longtemps prié, pour lequel il a longtemps fait des sacrifices. Il a donné de l'argent, il a aidé les uns et les autres, il a donné de sa contribution pour bâtir telle chapelle. Chacun a dû faire, n'est-ce pas, un sacrifice d'une manière ou d'une autre. Dans l'espérance, un jour, d'être auprès de ce Dieu-là. Mais de part, sa définition, comme le disait encore Jésus, dans la Bipounosité que ce livre, il a dit, or la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il savait, il se pourrait, mesdames et messieurs, que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la connaissance du seul vrai Dieu. C'est vrai, il a également parlé de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, mais nous ne parlerons pas de cette deuxième partie de définition. Nous allons nous concentrer, une fois de plus ce soir, mesdames et messieurs, sur la première partie, qui est la connaissance du seul vrai Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il fait cette précision ? Il aurait pu dire, or la vie éternelle est qu'elle qui te connaisse, toi, Dieu. Mais la précision, mesdames et messieurs, en vaut la peine. Parce qu'il se pourrait, mesdames et messieurs, qu'il existe plusieurs dieux. J'allais dire, entre parenthèses, faux dieux, fausses divinités. Mais il en existe un seul qui soit le véritable. Comment donc, mesdames et messieurs, faire pour avoir la connaissance de ce véritable Dieu ? Est-ce en priant ? Est-ce en jeûnant ? Est-ce en lisant la Bible ou le Coran ? Est-ce en faisant des pénitences ? Je n'en sais trop rien, mais avec des panélistes qui sont déjà installés sur ce plateau, nous allons en débattre et en savoir plus. Alors, mesdames et messieurs, le temps pour moi de vous demander de bien vous installer parce que nous allons devoir commencer le débat. Mais avant qu'on va l'accoutumer, nous voulons préciser que vous pouvez intervenir, n'est-ce pas, en direct de cette émission, lorsqu'il sera 20h précise à vous montre, au numéro qui s'affiche, n'est-ce pas, au bas de vos petits écrans depuis la maison, par SMS comme par appel, ça dépendra de vous. Vos avis seront les bienvenus. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la présence des panélistes, n'est-ce pas, sur ce plateau. Juste à ma droite, lui, c'est l'imam Baba Moussa. Bien, le bonsoir à vous, Iman. Bonsoir à vous, Francis Yakan, je dis bonsoir à mes copains de liste, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, je dis bonsoir à mon épouse, à mes enfants et aux musulmans, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci vraiment d'être là, nous ne pouvons pas le préciser, vu votre état de santé, vous auriez pu ne pas être là, mais Dieu dans sa grâce a permis que vous soyez là, puisque vous me disiez encore tout à l'heure que vous avez été opéré ce lundi. Oui, oui, j'ai été opéré de l'œil, parce que j'avais une anomalie dans l'œil, et par la grâce de Dieu, cela s'est bien passé, et bon, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de transmettre le message de Dieu, on n'hésite pas, on n'intergiverse pas, donc j'ai tenu à être là, je pourrais rester à la maison sans venir à cause de cela, mais bon, j'ai dit, il faut que je fasse un effort pour venir, surtout vu, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de la thématique. Tout à fait. Ta connaissance du seul vrai Dieu, vous l'avez toujours précisé sur ce plateau. À côté de moi, c'est le révérend du Camerouni, bonsoir à vous, révérend. Bonsoir, M. Akan, bonsoir, bonsoir à l'imam, bonsoir à M. Boum, et nous revoici encore autour de cette thématique. Cette thématique, oui, et nous espérons que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on pourra donner des orientations aux téléspectateurs qui nous écoutent, de pouvoir rechercher la connaissance du seul vrai Dieu, parce que j'ai dit, ici, là, pour nous, précisément, nous sommes ici juste dans la synthèse même du thème, puisque c'est un thème qui est vraiment très vaste, pour connaître le seul vrai Dieu, dont nous sommes ici, là, dans la synthèse même du thème, afin que celui qui se sent interpellé puisse également venir s'asseoir et de méditer ou de l'exposer avec nous de Fontankov. Merci beaucoup. J'espère que par la suite. Ok. Juste à côté de vous, c'est Boum, et c'est bien le bonsoir à vous. Bonsoir Francis Yakan, bonsoir à l'imam et aux pasteurs, à tous vos téléspectateurs. Et nous ne manquerons pas de leur demander d'être très attentifs. Je ne sais pas ce qui vous a inspiré pour choisir ce thème, mais si on ne connaît pas où est Dieu, si on ne connaît pas comment faire pour entrer en contact avec Dieu, je vois que nous pensons que la vie n'a aucun sens. D'accord. Donc, nous allons en débattre tout à l'heure, mais avant, mesdames et messieurs, retrouvons-nous derrière cette transition. 9h20.30, sur Canal 7 Télévisions. Révélation. Révélation, face aux multiples dérives sociales, à la prolifération des églises, à l'influence des médias sur les masses, aux conséquences de nouvelles pensées et à la persistance de certaines traditions jugées dangereuses pour les droits des humains, une réflexion s'impose. Le temps d'une émission. Des initiales à paroles divines de tous les horizons, musulmans, catholiques, protestants, adventistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah et autres, se retrouvent afin que la lumière soit. Tous les vendredis, de 19h à 20h30 désormais, rien n'est interdit de penser, tout doit être dit. Révélation. Une émission présentée par Francis Yacan. Révélation. Parce que le savoir est une âme efficace face au danger de l'ignorance. Tous les vendredis, de 19h à 20h30, sur Canal 7 Télévisions. Révélation. Révélation face aux multiples dérives sociales, à la prolifération des églises, à l'influence des médias sur les masses, aux conséquences de nouvelles pensées, et à la persistance de certaines traditions jugées dangereuses pour les droits des humains. Une réflexion simple. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, le débat va devoir commencer après la présentation du panel. Nous allons entrer en plein dans le débat. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, nous parlons de la connaissance du seul vrai Dieu. Comment l'avoir ? Comment avoir la connaissance du seul vrai Dieu ? Lui, il nous a manqué la semaine dernière sur ce plateau. Il n'était pas là pour des raisons familiales, mais avec la grâce de Dieu, il nous retrouve sur ce plateau. Lui, c'est l'anthropologue Boum, et c'est lui qui nous fera honneur, n'est-ce pas, d'ouvrir, n'est-ce pas, ce débat. Alors, Boumaniché, nous parlons de cette thématique, vous l'avez dit tout à l'heure, qui revient à un caractère très important. Absolument. Comment avoir la connaissance du seul vrai Dieu ? Tout d'abord, Dieu, c'est qui ? Dieu, c'est qui ? Et Dieu est où ? D'ailleurs, vous posez une question qu'un téléspectateur a posé à la dernière émission, à savoir, est-ce que les panélistes sur le plateau sont déjà d'accord sur le fait de qui est Dieu ? C'est ça. C'est ça le problème. Qui est Dieu ? Et Dieu est où ? Avant de savoir comment faire pour que nous rentrions en contact avec lui. Le seul vrai. Oui, le seul vrai. Si Dieu est dans l'espace, parce qu'il n'y a que deux choses, si Dieu est hors de nous et qu'il est donc dans l'espace, comment faire ? L'espace qui n'a pas de limites, comment faire ? Donc peut-être en utilisant l'air, en utilisant les arbres, les animaux, peut-être, parce que Dieu est hors de nous. Et donc, on peut trouver un moyen hors de nous, comme font les scientifiques, d'avoir les fusées, vont sur la lune, bientôt sur Mars, etc. espérant trouver peut-être Dieu assis quelque part dans l'espace, sur une planète et lui poser peut-être la question que toi tu es Dieu, on fait alors comment ? Comment nous isolons-vous ? Qui est Dieu ? Non. Peut-être qu'il faille d'abord répondre à cette première question. Oui, mais Dieu... Qui est Dieu ? Pour nous, si vous cherchez Dieu à l'extérieur, vous ne le trouverez jamais. Comment ça à l'extérieur ? Oui, à l'extérieur de vous. Vous êtes un être humain, un organisme, une espèce de machine qui parle, qui vit, qui se reproduit, qui mange. Si vous voulez trouver Dieu à l'extérieur de vous, vous ne parviendrez jamais. Puisque l'extérieur de vous est tellement grand et illimité. À l'intérieur de vous, vous l'avez déjà trouvé ? Non. À l'intérieur de vous. Voici ce que dit dans le Coran. Et qui peut suivre peut-être à l'intérieur... Voici ce que dit le Coran dans la Sourate 7. verset 205. Allez-y, vos bénissances. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, en nivouant le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ton Seigneur en toi-même. Donc, si tu veux rentrer en contact, en invoquant, on cherche comment faire. N'est-ce pas ? le Coran dit que en toi-même. En toi-même. Je pense que c'est clair. Quand vous prenez acte 17, on vous dit que Dieu n'est pas loin de nous. Mais, s'il n'est pas loin de nous, le plus proche de nous, c'est où ? C'est nous-mêmes. Il a voulu qu'on cherchasse le Seigneur en tâtonnant. C'est écrit dans acte 17, verset 27. En tâtonnant, oui, c'est une méthode, n'est-ce pas ? Comment ? Oui, de manière. Comment ? Mais on nous dit ici que c'est en tâtonnant. Vous allez effacer ce verset, M. Yacan. Que non. Ah, pas bon. Comment allons-nous faire ? On nous demande de tâtonner. Et que c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et nous, on veut sortir de là. Tâtonner voudrait dire en d'autres termes. Oui, c'est un jour que tu vas à gauche, à droite, devant, derrière, tu cherches. Et un jour, tu finis par le trouver. Oui, bien sûr, c'est celui qui a voulu ça. Donc, je vous dis que, vous savez, nous, on étudie le Coran, la Bible, la Bhagavad Gita, la Torah, on étudie ça. Mais vous, Manusé, est-ce qu'avoir trouvé Dieu, voudrait-il connaître Dieu ? Oui. Le trouver d'abord, comment ? De manière physique, de manière spirituelle. Tu dois chercher, oui, oui. Puisqu'il se trouve que Dieu soit esprit. Oui, Dieu est esprit. Voilà. Bon, le trouver comment ? De manière physique, de manière spirituelle. Non, mais Dieu est esprit, il dit que Dieu est esprit et que c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la vie que nous avons vient de l'esprit. Le trouver, voudrait dire, le connaître ? Oui, oui, parler avec lui. Il dit que c'est toi, c'est toi qui nous a créés, tu vois, qui nous a donné le souffle, la capacité de se reproduire, de réfléchir, de connaître des choses. Tu as déjà parlé avec lui. Non, pas, non, doucement. Parce que si tu ne parles pas avec Dieu, si tu crois seulement, le Coran dit que, il y a beaucoup de gens qui croient, mais en fait, ils ne connaissent pas Allah. c'est écrit dans le Coran. Comme beaucoup de musulmans, ils croient, mais ils ne connaissent pas. C'est écrit, il y a très peu de gens qui connaissent. C'est écrit dans le Coran. Alors, comment connaître ? Oui, mais ça veut dire qu'il y a d'abord une difficulté. Comment ? Puisque c'est ça, thématique. Oui, mais ça veut dire qu'il y a d'abord une difficulté. C'est clair, c'est difficile. Vous pensez que si on connaissait Dieu et que Dieu était là, on se soumettait à lui, comme l'islam dit qu'on est soumis à Dieu et que Dieu parlait que c'est comme ceci, sans la croyance, vous pensez que le monde serait dans la confusion ? Vous pensez que le monde, si tu as la connaissance de Dieu véritable, du Dieu véritable, qui t'a parlé, le même Dieu parle à lui-même, parle au passé, parle à moi, où il y aurait des guerres entre nous. Le fait qu'il y ait des guerres comme certains passent, que Dieu ne nous parle pas, c'est notre croyance, notre façon de penser. Donc si Dieu ne nous parle pas, ça voudrait dire d'autres thèmes sur le monde. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne connaît pas qu'on n'est pas en contact avec lui. C'est notre mental, notre façon de penser qui nous fait croire qu'on connaît Dieu et de là surgit toute la confusion et tout le malheur. En tout cas, vous avez énoncé bien des choses tout à l'heure. Alors, Imam Babamoussa, êtes-vous d'accord avec Boumanissé qui dit, il a cité un verset de tout le monde, 37 verset 205, disant que tous les musulmans ne connaissent pas Dieu bien qu'il croit. Est-ce pas déjà ? Peut-être qu'il n'y a pas dit tous les musulmans. Beaucoup. Bon, il y a justement, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu nécessite, n'est-ce pas, une transmission du message d'un messager, de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé les messagers pour venir, n'est-ce pas, transmettre son message. En d'autres termes, ils sont venus, n'est-ce pas, pour faire connaître Dieu, pour faire connaître Dieu, n'est-ce pas, au peuple, c'est-à-dire aux fidèles. Faire connaître Dieu ici ne veut pas dire connaître Dieu, n'est-ce pas, de façon morphologique, c'est-à-dire qu'on connaît qu'il est formé comme ça ou ça, on ne peut jamais connaître. On ne peut jamais connaître parce que rien n'est semblable à Dieu, rien ne ressemble à Dieu. Si quelque chose, n'est-ce pas, n'est-ce pas, est une chose différente de Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Donc rien ne ressemble à Dieu, il est celui qui entend et qu'il voit. Il entend, il voit, mais rien ne lui ressemble. Alors nous disons, donc Dieu envoie les messagers afin de venir nous faire connaître Dieu, connaître le véritable Dieu qui est, n'est-ce pas, unique, c'est-à-dire unique dans tout, n'est-ce pas, les sens qu'on peut imaginer. Il est unique et justement, il est différent de tout ce qu'il a créé parce qu'étant unique, il est le seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Il y a un seul créateur et le seul créateur, c'est Dieu que nous appelons Allah. Il est celui qui a créé les choses visibles comme les choses invisibles, les choses connues comme les choses inconnues. N'est-ce pas, tout ce qui existe en dehors de lui est équipé par lui. Il est unique. donc, nous disons, pour le connaître, on ne peut pas se lever un matin comme ça, on dit qu'on connaît Dieu et connaître Dieu ne veut pas dire comment il est formé. Ça, il est différent de tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais c'est de connaître pourquoi est-ce qu'il nous a créés, de connaître, n'est-ce pas, sa volonté parce que, de connaître aussi, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a préparé pour les bons serviteurs après la mort, qu'est-ce qu'il a préparé pour les mauvais serviteurs après la mort. C'est de connaître tout ça qu'on a dit connaître Dieu. Connaître Dieu. Et, justement, lorsqu'on connaît Dieu mieux, c'est-à-dire qu'on le sert plus bien, lorsqu'on le connaît. Lorsqu'on le connaît, ça veut dire qu'on connaît sa volonté. On sait pourquoi il nous a créés. On sait pourquoi. Nous, dans le Coran, Dieu a dit pourquoi il nous a créés. On sait pourquoi il nous a créés. Il a dit dans le Coran, Je n'ai créé les dînes et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Rien que pour qu'ils m'adorent. Dieu nous a créés rien que pour son adoration. Voilà le but de notre création. Et, sa volonté voudrait, n'est-ce pas, qu'on lui obéisse, qu'on fasse, n'est-ce pas, tout ce qu'il nous recommande de faire et qu'on évite, n'est-ce pas, ce qu'il nous interdit. Ça, c'est ça. C'est ce qu'il nous recommande. C'est ce qu'il nous recommande. Et, il a préparé, n'est-ce pas, le paradis pour les pieux. Il a dit le paradis, n'est-ce pas, pour les pieux, pour des personnes, n'est-ce pas, soumises à lui. Pour les personnes, d'abord monothéistes et puis soumises. Je dis bien monothéistes et soumises à lui. Et, il a préparé, n'est-ce pas, l'enfer pour les infidèles, pour les mécréants, pour les mauvais serviteurs. Donc, ça, c'est deux endroits qu'il a préparés pour deux catégories de personnes. Alors, à chacun, n'est-ce pas, de remplir la mission qui lui a été enseignée par Dieu, qui est, n'est-ce pas, celle de l'adorer. Donc, nous disons, il peut, n'est-ce pas, exister des musulmans qui n'apprennent pas les religions. Parce que, le prophète Mohamed, que la personne, il a dit, n'est-ce pas, la richesse de la connaissance, c'est une obligation pour le musulman et la musulmane. C'est une obligation parce que, quand on ne connaît pas, on ne peut pas, n'est-ce pas, justement, bien adorer Dieu sans le connaître. Il faut connaître Dieu pour mieux l'adorer. Si on ne le connaît pas, on va l'adorer comment ? Donc, la connaissance, c'est important. Si on n'apprend pas, on ne peut pas connaître. La religion, la religion, par exemple, l'islam n'est pas une religion héréditaire comme certains musulmans pensent. Que parce qu'on est né des pères musulmans, des mers musulmans, donc on connaît l'islam, non. Ou bien, quelqu'un qui est des pères, par exemple, chirurgiens, il va se retrouver à l'hôpital santé en train d'opérer, n'est-ce pas, les gens passent à son père chirurgien, n'est-ce pas, on pratique mal et quand c'est mal pratiqué, ce n'est pas accepté. Donc, ce que j'ai dit tantôt, n'est-ce pas, d'être monothéiste pur, c'est-à-dire que ce seul vrai Dieu, c'est lui qui mérite d'être adoré, c'est lui qui est digne et qui mérite d'être adoré, n'est-ce pas, toutes les fausses divinités, parce que comme vous avez dit tantôt, il y a beaucoup de fausses divinités. Il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent les crânes, il y a des gens qui adorent, n'est-ce pas, les arbres, il y a des gens qui adorent, il y a beaucoup de fausses divinités, les statues. Mais le seul véritable Dieu, c'est lui qu'il faut adorer et espérer avoir le salut de son âme. Si on adore autre chose en dehors de ce vrai Dieu, on est, n'est-ce pas, perdant d'avance, on ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, se retrouver au paradis avec Dieu le Tout-Puissant. Imam, je reste encore une minute avec vous. À vous entendre parler, il en ressort quelque chose de très important. Et je m'avais donc vous posé cette question. Est-il possible pour un homme de se soumettre à Allah sans l'avoir connu, d'obéir à Allah sans l'avoir connu? C'est possible? Bon, il y a, sans l'avoir connu, c'est un peu difficile, mais il y a des choses où Dieu contraint l'homme à faire sans qu'il le connaisse ou pas. Il le contraint à manger, il a faim. Il a faim. Qu'il connaisse Dieu ou pas, à un moment, puisqu'il est un être humain, il va avoir faim. Il cherche à manger. Il contraint l'homme d'aller aux toilettes après avoir mangé. Qu'il veille ou pas, s'il a mangé, après, il va aller aux toilettes. Il y a des choses que Dieu contraint, n'est-ce pas, à l'être humain, qu'il veille ou pas, n'est-ce pas. Mais, on ne peut pas bien adorer Dieu que lorsqu'on le connaît mieux. Lorsqu'on le connaît bien, on peut bien l'adorer. Mais quand on ne le connaît pas, l'essentiel n'est pas de connaître que de dire simplement je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais quel Dieu? Il y a beaucoup de fausses divinités. L'essentiel n'est pas de dire je crois en Dieu. Mais c'est de connaître ces dieux-là. Connaître de ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit Sachez qu'on essaie qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. Il faut connaître qu'il y a un seul Dieu. D'où le thème de notre thème. Sachez qu'il y a un seul et unique Dieu. Et c'est ce seul et unique Dieu qui mérite d'être adoré. Quand on est ignorant, on va nous présenter une statue. C'est la croyance. Lorsqu'on est ignorant, on va nous présenter une statue comme je disais quelque part dans un endroit où il y a une chute d'eau. Puis on m'a dit c'est cette statue, la petite statue de la salle qui garde la chute d'eau. J'ai dit la statue-ci j'ai bouté ça avec le pied. Rien. Quoi va m'arriver? Puisque ce n'est rien. Puisque ce n'est rien du tout. Puisque ce n'est rien du tout. Les gens venaient cette chose. Les gens venaient cette chose. Les gens venaient cette chose. Bien sûr, les gens venaient cette chose à tort. Les gens venaient cette chose. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de beauté ça. Oui, faute de connaissance s'ils venaient cette chose. D'où, n'est-ce pas, nos sorties pour aller dans ces endroits-là, n'est-ce pas, pour faire de la prédication, pour amener les gens, n'est-ce pas, à se désolidariser, n'est-ce pas, des idoles pour adorer le véritable Dieu que nous sommes en train de parler. Donc ceux qui adorent ça pensant que c'est lui qui garde la chute d'eau et tout ça, une statue qu'ils ont fabriquée, eux-mêmes ils ont mis là, il dit que ça garde la chute d'eau. Surprenant-là. Dans tous les cas. Révérend, de par les propos de l'imam, il dit qu'il est impossible de bien adorer Dieu, de bien se soumettre à Dieu tant qu'on ne le connaît pas. Et je crois, vous connaissez les Écritures également, il est écrit quelque part dans la Bible que mon peuple est détruit faute de connaissance. pour ne rester que sur ce verset. Et de l'autre côté, nous avons Jésus qui a dit, vous connaissez bien le passage, or la vie est tenue, c'est qu'il te connaisse. Mais pourtant, le peuple périt faute de connaissance. Est-ce que c'est-à-dire faute de connaissance, pas manque de connaissance, l'on court vraiment à une perte grave. Oui, déjà merci, M. Akan, pour cette parole que j'ai. Et je veux déjà m'appréhentir sur l'acte chapitre 7-24 que l'anthropologue a cité tout à l'heure. Tout à fait. La Bible dit que Dieu a voulu qu'il le chaisasse en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Or, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que toute la création adore en Dieu. Toute la création croit en Dieu. Même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, en fait, sa croyance même, c'est son Dieu. Et on a pris dans cette notion de Dieu comme un nom commun. D'une manière que chacun peut dire Dieu, 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 Dieu. Pensant qu'on parle de la même personne et pourtant, il n'en est pas le cas. Puisque, je vais prendre un peu, le bamnékéen dit Dieu le père, le bétis dit Dieu le père, le bazar dit Dieu le père, le sawa dit Dieu le père, et ainsi de suite. mais dans la pensée de chacun, ce n'est pas le même Dieu. Dans la pensée de chacun, même si, en gros, on m'a dit que non, c'est le même Dieu qu'on parle. En fait, c'est comme ça que le diable parle. C'est que le diable généralise tout en disant que non, c'est le même Dieu qu'on parle. Mais Dieu, lui, il est dans les détails et dans la prise. Donc, le bamnékéen dit Dieu le père, il a une conception de Dieu dans sa pensée à lui. Tout comme le bétis, quand il dit Dieu le père, c'est tout le même nom, conception de ce Dieu le père en lui. Revenons même dans les croyants. Le catholique va dire Dieu le père. Le pandécostique va dire Dieu le père. Le protestant va dire Dieu le père. Le bouddhiste, comment dire, le baptiste et autres vont dire Dieu le père. Bon, le musulman va dire Allah. Et parmi les musulmans, il y a les chiites qui vont dire Allah. Les sunnites qui vont dire Allah. Pendant qu'on parle de la même sonne. Le bouddhiste va dire Bouddha. Et c'est la suite. Or, maintenant, dans la pensée de chaque groupe, c'est que la conception de Dieu dans chaque groupe est différente par l'autre. Or, on doit revenir à connaître Jésus dit quoi? La vie de l'ennemi c'est qu'il te connaisse toi le sauveur Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il a voulu qu'on le cherchasse bien qu'il ne soit pas lourd de chacun de nous. Dans Esaïe, il va dire quoi? Qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchent même pas. Comment donc cela s'est fait? Par quel hachimie? Dieu s'est fait trouver par ceux qui ne le cherchent même pas. Pourtant, il a dit qu'il a bien voulu. Et exactement, le monde entier est en train de chercher Dieu. Le monde entier est en train de chercher Dieu. Et le monde entier est dans tout cet actuellement comme Dieu a bien voulu que ça se dépasse. Mais il dit qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne cherchent pas. Comment donc cela s'est fait? Et puis que Jésus vient de dire aussi la vie de l'ennemi c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Donc, on laisse la deuxième partie qui est celui qui l'a envoyé Jésus Christophe. Maintenant, la vie de l'ennemi est en train de donner qu'on doit connaître Dieu. Il n'a pas dit la vie éternelle c'est qu'il faut croire, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des sacrifices, c'est ce que la religion pousse les gens à faire. C'est que non, comme nos parents faisaient comme ça, on initie son enfant à faire comme ça. De toute manière que l'enfant parle de cette base d'initiation et dit qu'il connaisse déjà Dieu parce qu'il le sait, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça et pourtant il est loin de la co-conscience de Dieu. Il est en train de faire oeuvre d'adoration de quelqu'un qui ne connaît pas et si tu adores quelqu'un que tu ne connais pas c'est la société que l'homme a fait faire. Là, c'est très clair. Or, connaître c'est quoi? Connaître c'est ne pas avoir les informations. C'est ça qu'il faut d'abord faire très attention à la table de suivre parce qu'on peut dire Paul Bia c'est le président du Cameroun. Ça, là, c'est une information. Ça ne veut pas dire qu'on connaît Paul Bia. Paul Bia le président du Cameroun il a bien tout dit. Ça, ce sont les informations. Ça ne veut pas dire qu'on connaît Paul Bia. Connaître donc Paul Bia c'est quoi? C'est que en principe c'est que tu es entré dans sa vie. Tu as le tenant et les abouissement de qui est Paul Bia. C'est ça connaître le seul vrai Dieu. Connaître le seul vrai Dieu c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un zèle profond Adam qu'on pense qu'on connaît le seul vrai Dieu que non? Qu'est-ce que Jésus va dire dans sa dernière parole? Il va dire père je leur ai donné ta parole comment connaître ce vrai Dieu? Il dit je leur ai donné ta parole il parle ainsi des apôtres qu'ils laissent sur la terre il dit je leur ai donné ta parole et ils ont cru que je viens de toi. Je ne sais pas si on comprend un peu ça. Je leur ai donné ta parole et ils ont cru que je viens de toi pas que je suis toi bon là c'est un autre Dieu on a un peu ils ont cru qu'ils 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 ont cru c'est pas les paroles de Dieu qu'on amène un homme à connaître le seul vrai Dieu et lui m'a dit je prie non seulement pour eux mais pour tous ceux qui croiront en moi par les paroles il ne sait pas comment on peut ça donc ça veut dire que les apôtres pour amener les gens à connaître le seul vrai Dieu apportaient la parole dans la parole nécessaire qui donc qui bâtit Dieu dans le coeur d'un homme qui donc qui comment dire qui fait quand il dit partie de sa vie bâtit sa foi en Dieu et sa connaissance en Dieu dans le coeur de l'homme parce que le royaume de Dieu vous voulez dans son royaume dans le coeur comme l'entreprise a si bien dit que Dieu doit être en nous on doit le chercher à l'intérieur maintenant c'est pas cette parole que les apôtres amènent les gens à connaître le seul vrai Dieu ça veut dire quoi ça veut dire avoir la répétence envers Dieu et la convention envers Christ donc si quelqu'un dans la spiritualité comme on peut dire parce qu'il a fait ou bien parce qu'il a eu une révélation parce qu'il a eu une vision parce qu'il a eu un songe parce qu'il a il a étudié les écritures et il a permis de croire qu'il connait Dieu envers qu'il ne connait pas Dieu c'est pas la prédication la prédication de la parole de Dieu qui t'amène à connaître qui est le seul le seul le seul le seul le seul je dis le même connaissait bien que ce n'est que par la parole l'entrepreneur dans le verset de Jean il dit Dieu est un esprit puisque c'est l'esprit qui vivifie il dit la chair ne sert de rien la chair cherche Dieu c'est la chair qui cherche Dieu en tant que mais qu'est-ce qui amène l'esprit à être vivifié c'est la parole puisqu'il dit que les paroles que je vous dis sont quoi sont esprit et vie alors la parole c'est qui la parole c'est Dieu lui elle est et les apôtres comme Paul et Jacques et autres vont bien préciser quel type de parole on doit prêcher à un individu afin qu'il puisse connaître qui est le seul vrai Dieu pas de démonstration pas de preuves pas de fait alors c'est dans la parole et c'est dans la parole Dieu et que c'est les paroles que le Seigneur a laissé c'est elle qui est esprit et vie et l'humain le Seigneur va dire ceci que puisqu'on a pu on est un peu bondir à une chose en disant que nous ne pas aller au Père sans passer par moi et pourtant et pourtant il y a d'abord quelque chose qu'il faut que ce soit accompli que nous ne pouvons aller à Jésus d'abord sans que le Père ne l'ait conduit à Christ puisque Jésus lui-même va dire que ce que le Père me donne je le ressusciterai au dernier jour et c'est cela que je le serai va ressusciter qu'il va conduire maintenant au Père comme étape une église sans tâche ni rite ni rien ni rien d'irripercibe donc irripercibe et sainte alors ça veut dire quoi ça veut dire ceci que avant que le Seigneur ne te plante à Dieu il faudrait d'abord que le Seigneur vrai Dieu t'a conduit à Jésus pour qu'il te sauve alors comment donc toi croyant qui que tu sois après pour d'abord connaître le Seigneur Dieu et le Seigneur va dire qu'ils seront tous il est écrit dans le livre des prophètes c'est 1645 il est écrit dans le livre des prophètes ils seront tous enseignés de Dieu alors quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement alors viens à moi cela veut dire quoi cela veut dire connaître Dieu c'est que le Dieu t'a enseigné et Dieu enseigne par quoi par sa parole et par la parole pendant qu'on te prêche la parole de Dieu qui te permet de connaître qui est le seul vrai Dieu en ce moment il est en train de t'enseigner qui il est et donc il est apportant des démonstations des preuves que c'est lui qui est le seul vrai Dieu c'est facile de dire qu'il faut seulement connaître qu'il y a un seul Dieu c'est facile de dire ça même le diable le dit qu'il faut connaître qu'il y a seulement un seul Dieu et maintenant on est dans comment la manière de connaître qui est le seul vrai Dieu ce n'est pas par rapport à nos pensées par rapport à notre indigence charnette puisque la chine n'arrive à rien c'est par la parole de Dieu mais par son enseignement on doit enseigner qui est qui est le seul vrai Dieu avec toutes les preuves nous parlerons peut-être du contenu de cette parole sur laquelle vous insistez depuis qu'on doit prêcher à un individu peut-être y a-t-il un contenu bien précis mais à vous entendre il se pourrait que vous soyez d'avis avec l'imam sur le fait qu'il est impossible de servir de se soumettre à Dieu sans la connaissance de Dieu celui qui ne connait pas d'abord Dieu qui fait de la sorcellerie selon vos propos voilà un peu le cas Moïse face à au roi de Dijib quand Moïse dit l'éternat dit l'éternat dit laisse aller mon peuple afin qu'il m'adonne dans le désert qu'est-ce que ce n'est pas on va poser comme question qui est l'éternat pour que j'obéisse à sa voix je ne connais pas l'éternat alors je ne laisserai point aller le peuple d'Israël si on pense vers ça à l'inverse ça veut dire quoi ça veut dire que s'il connait l'éternel alors il obéira à sa voix et il laissera aller le peuple d'Israël ce qui veut dire que si quelqu'un d'autre ne connait pas Dieu et qu'il obéit à la voix d'un Dieu qu'il ne connait pas c'est de la sorcellerie très pure avant on pensait que Pharaon dit ça c'est parce que Dieu est autre si c'est écrit dans la parole c'est que Dieu doit attirer notre attention dans ce mystère et qu'un parent a connu qui était Dieu donc 50 de nos lits disent il a su que ça là ça vient d'un Dieu qui est plus puisque lui lui se disait Dieu et que la lune le soleil sont ses soeurs et autres et tout ça mais quand il a connu qui est le seul bon Dieu alors il a pu se soumettre à la volonté de Dieu on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connait pas merci révérend à côté de vous vous m'adissez vous avez écouté longuement et attentivement le révérend réaction non 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 est-ce que vous avez avec lui on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connait pas c'est de la sorcellerie ce sont des mots que les gens allient monsieur Francis juste des mots rien ne vous faut qu'est-ce que la connaissance de Dieu est-ce que c'est différent de croire définissez la connaissance est-ce que c'est différent de croire connaître Dieu ça veut dire quoi quand vous prenez le Coran et la Bible Dieu parlait à Moïse comme je parle de manière orale et Moïse entend et il transcrit la voix n'est-ce pas tout à fait quand vous prenez le Coran Dieu parlait à Mohamed qui est un alphabète vous savez il lit mais il entendait la voix de Dieu vous comprenez ça c'est extrêmement important et tu es soumis parce que tu cherches ce qui parle tu ne vois pas mais tu entends tu deviens par conséquent soumis mais nous pas nous on lit les choses c'est différent monsieur Yankar mais on prétend connaître quand Paul est tombé sur le chemin des damas il a entendu une voix qu'il disait n'est-ce pas que les autres n'entendaient pas il est soumis à cette voix il est soumis est-ce que nous maintenant Dieu peut nous parler de manière orale entendre une voix est-ce que c'est possible ceci non mais non si ce n'est pas possible il nous reste seulement les livres mais si on l'a dit c'est pas possible à vous de le dire deux choses d'une quand vous cherchez Dieu il faut chercher que Dieu vous parle comment mais qu'il vous parle d'une manière selon lui il vous a bien parlé non mais pas moi mais toi ça ne pense pas toi écoute tu te relis je te relis ça sur la 2 verset 8 parmi les gens qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier tandis qu'en fait ils n'y croient pas il y a des gens qui disent qu'ils croient mais en fait ils n'y croient pas et ils le disent quand même oui mais en fait ils ne croient pas comment sauras-tu qu'ils croient le coran dit que sur la 2 verset 8 ils disent un les gens comme l'imam dit qu'ils croient mais peut-être qu'ils ne croient pas vous attaquez à l'imam non mais non parmi on est parmi il peut lui les autres n'importe qui autre quel autre croyant musulman ce verset c'est très important en fait il dit en fait ils n'y croient pas mais ils le disent donc je peux dire maintenant que Dieu Jésus mais en réalité pas en réalité pas si on balaie donc qu'est-ce qui nous reste il faut que Dieu nous parle de manière claire tu vas forcer Dieu à nous parler de façon claire je reste en train vous étiez en train de définir la connaissance de Dieu vous n'avez pas terminé oui il y a quelque chose qui nous bloque là où je vais aller allez-y parce que sinon Dieu a devu nous parler on n'aurait pas besoin de suivre Jésus n'avait pas besoin d'un livre il connaissait les Écritures on s'étonne même comment connaît-tu les Écritures bien qu'il n'est nul les boulots oui mais on dit que comment connaît-tu il était jeune très jeune à quel âge et on s'étonne même que comment il connaît les Écritures et un Nicodème qui est un docteur de la loi il dit mais tu es docteur de la loi je te parle et c'est que tu ne connais pas il a étudié ça il dit que non c'est qu'il a vu son père faire Jésus qui le dit c'est qu'il a entendu chez son père et c'est qu'il a vu le père faire c'est ça qu'il est en train de faire mais il a vu ce père il a entendu quand où comment comment il a entendu le père est-ce que c'est possible pour nous d'entendre aussi le père non vous voyez non si ce n'est pas possible non c'est la question qu'on doit se poser Jésus a entendu son père il a vu son père faire son père lui a dit va avec une mission une feuille de route qui lui donne c'est quoi dans la connaissance pour moi aussi c'est connaître comme Jésus là directement le père la connaissance c'est connaître comme Jésus oui oui que tu as dit que Dieu te parle et te dit voici ta mission voici ta feuille de route je te parle directement oui parce que chacun de nous a une feuille de route à défaut à défaut le fait que Dieu parle directement un homme ne peut pas le connaître quand Dieu te créait il te créait avec une feuille de route dans Esaïe on dit quand tu étais dans le ventre avant que tu ne sois dans le ventre j'aimerais bien comprendre moi ici oui les gens nous regardent nous suivent il faut que ce soit bien cohérent à défaut d'entendre la voix de Dieu on ne peut pas le connaître on ne peut pas véritablement tu ne peux pas véritablement tu vas parler tu vas d'abord t'attonner t'attonner et un jour un jour qui voudra te parler voilà alors tu le connaîtra tu as tourné tu as fait ceci tu es allé comme ça maintenant voici ce qu'il y a il t'a parlé déjà non mais pas moi mais toi tu démons aux gens tu n'as le chemin pour moi tu n'arrives pas tu n'arrives pas comment il faut que ça commence par toi tu dis qu'il t'a déjà parlé comme ça il peut parler à d'autres personnes il t'a parlé à Mohamed c'est un prophète oui mais il a parlé c'est un prophète moi c'est un prophète il est né prophète non il est prophète non attend est-ce qu'il est né du vent de sa mère prophète oui il est prophète non il est connu par Dieu dans la présence de Dieu il était prophète il était dans la présence de Dieu prophète on ne devient pas seulement au hasard là c'est vraiment très dangereux c'est que vous m'entendez monsieur Gontré dit là on ça vous menace non ça ne me menace pas au contraire c'est très très dangereux puisque c'est dans ça que l'église Pentecocotillan a pris de l'ampleur aujourd'hui pour garer beaucoup les gens moi je viens je sors de là qu'est-ce que l'entreprise dit il dit qu'en principe on doit entendre que Dieu parler maintenant quand nous disent les écritures les écritures disent bien que Dieu a parlé aux prophètes Dieu a parlé aux gens les manières comme il a dit à Moïse mais quand nous dit hébreu chapitre 1 verset 1 à 2 mais ce dernier temps il a parlé permettez-moi 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 quand nous dit il faudrait qu'on lise pour comprendre pour qu'on lise pour connaître pour dire qu'on se lit qu'est-ce qu'il dit il dit Dieu je veux paraphraser mais je veux rester dans le sens même il dit Dieu autrefois a parlé à nos pères parlerait parler de plusieurs manières parler et donc parler et Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils en qui il a remis toutes les choses c'est cela la conjugation était Dieu connait le français et ne se trompe pas c'est l'enjeu la question qui n'est pas non plus menti j'aurais pu j'aurais cru que les livres devraient dire que Dieu dans ces derniers jours nous parlera de cette manière de cette manière mais qu'est-ce qu'il nous dit il dit que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils il a déjà parlé par qui par Jésus qui l'a envoyé sur la terre par Jésus qui est venu dans ton parole de Dieu et puis il nous a parlé par lui on doit juste rentrer dans les paroles de Jésus pour connaître qui est le seul c'est pourquoi Jésus va dire je leur ai donné ta parole et je prie aussi pour ceux qui croiront en eux par ces paroles ça te dit ceci n'est-ce pas ça te dit ceci Dieu aujourd'hui après si quelqu'un vient me dire que j'étais dans ma chambre et Dieu m'a parlé dans ces derniers temps ça veut dire que Jésus n'est pas encore venu sur la terre ce serait du mensonge c'est du mensonge puisqu'il dit qu'on est régénéré par la parole vivante et permanente il va me dire que Dieu lui a parlé c'est une parole qui est peut-être une parole vivante mais il faudrait que ce soit permanent pourquoi il faudrait que Dieu répète est-ce que Dieu a peut le moins le peuple a dit à Moïse parce que la Bible est comme le miroir dans l'ombre quand Moïse il venait dire ainsi par les derniers au peuple qu'est-ce que le peuple a dit à Moïse dit à Dieu qu'il nous parle aussi nous on entend ça peut être que tu as de nous tromper depuis on te suit complètement on a traversé la mer rouge par le temps dit que Dieu m'a dit maintenant on essaie de souffrir au désert et autre étudiant que Dieu a dit il faut que Dieu nous parle pour que nous entendons la Bible a dit si la Bible a dit si Moïse a invoqué le dernier et le dernier a parlé comme un tonnerre de telle manière que dont leurs os étaient vraiment troublés ils ont dit à Moïse ok dame on a la preuve que c'est Dieu qui les parle désormais on écoutera tout ce que tu vas nous dire et qu'il vous donne de Dieu et c'est la même chose si quelqu'un me dit que j'étais dans ma chambre Dieu m'a parlé Dieu est venu donc Dieu est venu s'est révélé à moi ok je ne sais pas qu'on connaisse ça mais Dieu aussi est tout puissant il faudrait que Dieu le répète dans tous les cas on retourne dans la parole que Jésus a laissé pour connaître qu'il se veut merci révérend imam réaction d'écouter le pasteur qui n'est pas d'avis avec vous manissé qui dit qu'il faudrait forcément que Dieu parle à l'homme pour que l'homme le connaisse le révérend n'est pas d'avis et vous bon moi aussi je ne suis pas d'avis Dieu a parlé n'est-ce pas au messager qu'il a envoyé s'il ne parlait pas comment pouvait-il entendre et puis pour venir transmettre le message de Dieu Dieu a parlé au messager et pour que ce messager vienne transmettre la parole de Dieu sinon s'il fallait que Dieu parle à chacun individuellement pourquoi il a envoyé les prophètes il a envoyé les prophètes pourquoi ça dit qu'il n'aurait pas envoyé les prophètes s'il fallait que Dieu parle individuellement à chacun ça dit de façon audible il n'aurait pas envoyé les messagers il a envoyé les messagers qui sont en quelque sorte les représentants de Dieu parce que Dieu leur parle il les transmet des informations il les transmet des prescriptions et à eux de venir transmettre cela n'est-ce pas à l'humanité donc que d'attendre qu'un jour Dieu va te parler de façon audible ou bien comme certaines personnes disent Dieu m'a parlé dans le sommet ou machin je suis d'avis avec n'est-ce pas le pasteur que ça ce sont des faussetés cela ne veut pas dire que tu ne peux pas parler mais il a parlé auparavant n'est-ce pas par les prophètes par les prophètes qui sont venus n'est-ce pas comme représentants de Dieu pour transmettre n'est-ce pas le message de Dieu aux hommes ils ont transmis ces messages ils ont transmis leur message c'est sûr c'est n'est-ce pas au travers de ces messages de Dieu que nous pouvons connaître le véritable Dieu et n'est-ce pas la volonté de ce véritable Dieu donc s'il faut attendre n'est-ce pas que Dieu nous parle individuellement c'est pas possible c'est pas possible voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit non de façon n'est-ce pas claire radical j'ai dit non je reste avec vous bon maintenant il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose n'est-ce pas qui est d'une importante capitale qui est importante pour moi et même pour ceux qui nous écoutent parce qu'en fait ce qui vous a inspiré c'est le verset n'est-ce pas de Jean 17-3 qui vous a inspiré et moi je dis ce verset là il est clair ce verset vient de la bouche de qui ? de Jésus Jésus qui dit oh la vie éternelle c'est qu'il te qu'il te pas qu'il me c'est important oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu n'est-ce pas on s'arrête pour ne pas continuer à la suite et si on continue à la suite même c'est important aussi et celui que tu as envoyé Jésus Christ ça veut dire que et la conjonction de coordination pour dire que celui qui vient après est le messager du seul vrai Dieu il faut le connaître il faut le connaître il faut le connaître également mais je voudrais dire ici que ce qui est important c'est que aujourd'hui cette parole a été mal comprise par les chrétiens à travers le monde parce que nous parlons du seul vrai Dieu alors que ce seul vrai Dieu pour certains chrétiens c'est Jésus et même pour 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 certains parce que j'ai toujours rencontré ici c'est presque ce seul vrai Dieu c'est Jésus ça veut dire que si ce seul vrai Dieu c'est Jésus ça veut dire qu'il a menti parce que lui c'est lui qui dit oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu toi le seul s'il était le seul vrai Dieu il aurait dit oh la vie éternelle c'est qu'il me connaisse moi le seul vrai Dieu hein il a dit qu'il te en français c'est pas me donc c'est important n'est-ce pas de retenir cela pour dire que cette vie éternelle toute personne qui croit que Jésus est le Dieu il n'aura pas cette vie éternelle il va aller en enfer ça je suis sûr ce n'est pas une façon n'est-ce pas de déblesser les gens c'est une réalité c'est le français Jésus a dit qu'il te connaisse et les autres disent non qu'il te connaisse ce n'est pas lui là c'est toi même qui es le vrai Dieu ça veut dire que ils ont contrédit n'est-ce pas la parole de Jésus et je voudrais dire ici que est-ce que les apôtres qui étaient avec Jésus et les disciples qui étaient avec Jésus n'est-ce pas croyaient que Jésus était le Dieu là parce que c'est important nous sommes en train de ne pas faire ça le vrai Dieu je voudrais démonter ici que le seul vrai Dieu là c'est celui qui a envoyé Jésus le seul vrai Dieu n'est pas le Jésus et même dans les paroles du pasteur c'est la ressort que le père qui l'a envoyé le père qui l'a envoyé quand on dit le père et le fils c'est déjà deux personnes ce n'est plus ce n'est pas la même personne alors je voudrais dire ici que ce seul vrai Dieu une façon de le reconnaître il a des caractéristiques qui sont claires il a des caractéristiques je vais citer des caractéristiques bibliques n'est-ce pas on voit n'est-ce pas ici il est dit qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir qui seul possède l'immortalité ça dit il ne meurt pas lui seul ne meurt pas alors que les chrétiens disent que Jésus est mort même s'il a fait une seconde dans la tombe il est d'abord mort ça dit que ce n'est plus le Dieu parce que lui il possède l'immortalité qui habite une lumière accessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir on ne peut pas voir Dieu l'homme ne peut pas voir Dieu voilà pourquoi dans Exo il a été dit que n'est-ce pas l'homme ne peut pas voir et vivre voilà pourquoi les gens qui voyaient Jésus tout le temps ils le voyaient ils étaient avec Jésus tout le temps ils disent n'est-ce pas que personne n'a jamais vu Dieu n'est-ce pas c'est c'est ces gens qui le disent n'est-ce pas que personne n'a jamais vu Dieu personne n'a jamais vu ils ne voyaient pas Jésus ils voyaient Jésus tous les jours ils le voyaient mais comment dit-il personne n'a jamais vu Dieu et aussi je voudrais dire n'est-ce pas Paul que le pasteur que vous citez aussi n'est-ce pas qu'est-ce qu'il dit quand il parle quand il parle quand il parle de Dieu il dit quoi je ne cesse de rendre grâce pour vous j'ai fait mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître afin que quoi le Dieu de notre Seigneur le Dieu de Jésus donc si Paul dit que le Dieu de Jésus ça veut dire que ce Dieu n'est pas Dieu le Dieu le Dieu de Jésus comme lui-même il dit je montais vers mon Dieu et votre Dieu dans Jean chapitre 9 verset 17 et je dis encore n'est-ce pas Jésus lui-même s'il croyait qu'il était qu'il est qu'il est qu'il est le Dieu lui-même lui-même Jésus est-ce qu'il croyait qu'il est Dieu voilà pourquoi j'ai souvent dit dans des plateaux montrez-moi un saint verset où Jésus a dit je suis Dieu que je suis Dieu l'a adoré moi comme ça je vais abandonner l'islam je deviens chrétien un seul verset où Jésus a dit je suis Dieu Jésus croit qu'il est Dieu alors qu'il dit maintenant je monte vers mon Dieu et votre Dieu vers mon Dieu et votre Dieu s'il monte vers son Dieu et que lui-même il est Dieu ça fait déjà deux dieux on n'est plus dans la logique n'est-ce pas monothéiste du seul vrai Dieu parce qu'on parle ici du seul vrai Dieu alors si lui qui monte vers son Dieu est Dieu ça veut dire qu'il y a lui qui est Dieu il y a celui qui est en haut qui est Dieu ça veut dire Dieu on n'est plus dans un seul vrai Dieu alors que Jésus nous demande oh la vie éternelle que vous recherchez c'est de le connaître qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu toi le seul vrai donc si lui-même se réclame être le seul vrai Dieu dans ce verset là ça veut dire qu'il est faux Dieu parce qu'il a dit le seul vrai alors alors que je voudrais je voudrais n'est-ce pas que que les téléspectateurs qui nous suivent n'est-ce pas fassent très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans cette erreur là qui les ont jeté n'est-ce pas certains pasteurs et autres qui ont divinisé Jésus qui ont fait de Jésus le Dieu alors que Jésus a été clair dans beaucoup de versets il dit le Seigneur notre Dieu le Seigneur est un en d'autres termes le Seigneur qui est mon Dieu et votre Dieu il est un Jésus reconnaît que Dieu est son Dieu si donc on laisse le véritable Dieu pour adorer Jésus ça veut dire que on est tombé n'est-ce pas dans une erreur très grave qui va nous amener plutôt n'est-ce pas en enfer donc moi je crois qu'il faut qu'on fasse très attention puisqu'on parle du seul vrai Dieu Jésus n'est pas le seul vrai Dieu de Dieu et le Dieu de Jésus si Jésus est Dieu pour certaines personnes qui sachent que n'est-ce pas qu'ils ont divinisé n'est-ce pas la créature au lieu du créateur qui va les amener n'est-ce pas soit par des appels mais vos interventions seront les bienvenues sur ce plateau vous écoutez vous écoutez j'allais dire n'est-ce pas les avis différents de ces panélistes qui sont toujours sur ce plateau pour éclairer n'est-ce pas votre antenne à vous n'est-ce pas de dire ce qu'on pense et ce que vous comprenez de tout ce qui est débattu sur ce plateau alors nous allons entamer la dernière ligne droite de cette thématique je l'ai dit c'est la deuxième partie et nous allons terminer ce soir alors nous allons pour terminer cette thématique il nous reste un peu de minutes mais nous avons besoin d'être précis et concis dans nos éléments de réponse alors nous allons rester dans comment la connaissance pour la lycée il faut connaître Dieu il y a beaucoup de choses par exemple le Coran vous dit oh les croyants ne prenez pas de confident en dehors de vous-même c'est écrit dans la surah 3 verset 11 je ne dois pas prendre de confident en dehors de mon impact qu'il risque de me tromper comment je veux comprendre ça on passe mon ami il passe tôt 2 Corinthiens chapitre 13 Paul dit que le Christ parle en lui c'est écrit c'est écrit c'est écrit puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi non 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 vous ne pouvez pas prendre en moi lui qui n'est pas faible à votre égard mais qui est puissant parmi vous voici ça et le verset 5 examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi éprouvez-vous vous-même c'est pas une autre personne ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous quel est le Jésus-Christ qui est en nous donc pour parle ça c'est tu regardes non 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 doucement non je ne vais pas recommencer au verset je suis en train de lui ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous mais non c'est à moi que tu demandes c'est à Paul que tu dois demander pourquoi Paul a écrit ça que Jésus-Christ est en vous et il parle de manière audite pourquoi être pour maniser quand il parle non mais non qu'est-ce qu'on doit comprendre que Dieu que vous cherchez est en vous et vous êtes bloqué par ce que le Coran appelle le mécréant c'est-à-dire la colère la convoitif la cupidité la fornication tout ça c'est ça qui nous bloque vous interprétez non je ne le répète pas le Coran mal très mal la cupidité le mensonge c'est pas ça le mécréant le mécréant c'est l'infidèle qui ne croit pas en Allah c'est ce que je te dis en tant qu'il amme on a dit ici que quand vous combattez vous devez tuer le mécréant que celui qui tue le mécréant a dit à la paix combien de mécréants vous avez déjà tué ? il faut contextualiser ça il faut contextualiser cela il y a eu il faut contextualiser ça c'est des choses qui sont passées auparavant qui sont passées ? bien sûr on demande qu'on croyant de tuer le mécréant je vous en prie c'est écrit qu'on doit tuer le mécréant toi tu interprètes le Coran selon le gnosticisme ce n'est pas le Coran c'est pas ça je ne l'interprète pas non tu interprètes tu interprètes selon ta façon de voir je vous en prie je vous en prie il faut aller à l'école pour apprendre l'islam il ne faut pas rester là pour prendre le Coran le Coran a dit le Coran a dit la Bible a dit non mais c'est ça c'est écrit c'est que tu veux ignorer mais je vous en prie permettez que tu n'en prie plus que quand il cite ici de la Bible ici de la Bible toi tu signes quoi du gnosticisme ? tu gnostic mais c'est ça le nom non c'est pas ça la gnose vous m'allez c'est on va recadrer on va encadrer le temps ne fait que se grenier je suis en train comment connaître le Seigneur je suis en train de vous la manière je suis en train de vous je suis en train de vous toujours des contestes de ce que vous voulez demander il contourne une heure de temps sans rien dire vous ne écoutez pas vous ne écoutez pas ce qui vous empêche de comprendre la voix de Dieu c'est ça la colère la cupidité la convoitise la fornication la haine la jalousie c'est ça qui vous en prie parce que notre vie c'est ça donc pour le connaître il faut encore le savoir il faut un couple non il faut enlever ça de vous comment ? observe toi pour savoir si tu n'as pas ça tu as vu un être humain qui dit qu'il n'est pas cupide qui n'est pas menteur qui n'est pas envieux jaloux colérique c'est ça l'être humain c'est ça l'être humain et pour que Dieu parle à un être humain il faut que cet être humain se décide de se débarrasser de ces choses comme ça il va commencer à entendre la voix de Dieu c'est simple tant qu'il n'attend pas ça tant qu'il ne fait pas ça tant qu'il ne commence pas à passer l'être humain c'est quoi ? c'est la convoitise la colère la paresse etc. etc. c'est ça l'être humain c'est pas autre chose si on était des anges il n'y aurait pas la guerre monsieur Yatan il n'y aurait pas de prison il n'y aurait pas de voleurs de menteurs les anges volent les gens sont les ministres de Dieu donc ils entendent la voix de Dieu pour venir aider ceux qui doivent éviter du salut de la Bible mais nous qu'est-ce qu'on fait ? nous on vole on ment on est orgueilleux avare cupide etc. etc. c'est ça la mécréance ? oui en français c'est ça la mécréance ? en français c'est ça la mécréance ? ça c'est pas le français c'est le bassa peut-être si vous m'allez c'est révérend comment connaître ? nonobstant n'est-ce pas les avis que vous avez donnés là-dessus la semaine dernière sur la manière de connaître Dieu je cite vous avez parlé notamment de la création il faut le connaître dans la création il faut le connaître dans sa loi y a-t-il votre élément comment connaître Dieu et vous parliez tout à l'heure permettez pour connaître Dieu tout comme les apôtres il faut qu'on vous apporte la parole quel serait le contenu de cette parole ? déjà merci je pense que là c'est déjà les propos j'ai dit ceci c'est je suis ici là c'est juste pour exposer de façon synthétique ou bien donner déjà une orientation à ceux qui médiquent bien la parole de Dieu de pouvoir chercher à connaître le moment qu'il recevait Dieu et déjà pour m'appréhender sur les propos de l'imam concernant Jean C3 parlant de Jésus-Christ qui n'est pas Dieu c'est que en principe si tu prends Jésus-Christ dans dans la personnalité humaine il ne serait pas Dieu puisque et je m'aurai même lui poser la question est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'est fait chère s'il m'a dit non là encore ça veut dire qu'en principe on parle d'être Dieu on parle de Dieu mais on ne connait pas j'ai dit non justement ok d'accord si tu dis non puisque on est sur le plateau en est répondant la Bible annonçait la venue du Messie et la Bible me disait ceci que Emmanuel et que la jeune fille va affronter un fils en lieu de donner le nom d'Emmanuel que signifie Emmanuel même dans le Coran que signifie Emmanuel qu'il nous répond aussi et dans dans Matthieu 1 verset 21 il n'y a pas Emmanuel dans le Coran ah d'accord et mais puisqu'il est aussi un lecteur et un étudiant il sait très bien qu'Emmanuel dans la signification biblique veut dire Dieu parmi nous alors dans Matthieu lorsque l'ange parle à Marie et lui dit que tu lui donnes le nom de Jésus c'est celui qui sauva son peuple de son péché et il lui précise bien en disant que c'est lui dont le prophète Esaïe annoncé en disant que tu donnes le nom d'Emmanuel Emmanuel qui veut toujours dire Dieu avec nous alors et Jésus lui-même étant quoi dans l'instant spirituel qui est la parole qui s'est fait chère or la parole Jean 1-1 dit quoi que la parole est Dieu et si la parole est Dieu et que la parole s'est fait chère cela est encore une preuve que c'est Dieu qui s'est fait homme pour être semblable aux hommes pour accomplir une mission une mission salutaire pour les hommes parce que les hommes ne peuvent pas comprendre et on ne perçoit pas les choses de l'esprit sinon pourquoi il ne se présente pas comme Dieu lui-même il dit qu'il te connaisse ou il dit qu'il me connaisse devant Philippe quand Philippe a lui demandé montre nous le père je vais je sors de t'apporter quelques orientations je n'ai plus il m'a vu avec le père montre nous le père il va dire donc je suis à vous depuis vous ne me connaissez pas celui qui m'a vu avec le père et Thomas par la preuve va le reconnaître il va dire Seigneur mon Dieu il va dire à Thomas parce que tu as vu une exclamation il va dire Seigneur mon Dieu justement pourquoi l'exclamation vient de quoi c'est une profession de foi c'est une reconnaissance c'est une compréhension explicative de la personne pourquoi la Bible se contédit tellement énormément la Bible ne se contédit en rien pourquoi dit-il s'il est le père il dit le père qui m'a envoyé vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face le même père là et même vous avez apporté beaucoup de versets qui positionnent Jésus en tant qu'homme je suis demandé de vous positionner Jésus Christ dans son instance spirituelle il ne dit pas le père qui m'a envoyé je ne dis je ne nie pas tous les Dieu n'est pas un homme c'est la Bible qui le dit Jésus est en train d'apporter Jésus est en train d'apporter aussi donc vous vous demandez des preuves Jésus est en train de vous apporter les mêmes preuves bibliques moi je vous apporte des comptes et preuves de ce que vous apportez des comptes et preuves dans tout dans votre Bible il n'est pas contraire à ce qu'il appelle Jésus alors donc ça veut dire que et quand Thomas dit Seigneur mon Dieu pourquoi parce que Thomas avait la compréhension de qui il est exactement dans sa dimension spirituelle il a dit Seigneur mon Dieu parce que tu m'as vu toi cru c'est vrai à ceux qui il s'est exclamé il y a point d'exclamation sur ça il n'a pas dit qu'il est Dieu Jésus n'a pas dit non 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 parce que tu m'as vu toi cru parce que tu m'as vu toi cru Jésus a dit parce que tu m'as vu toi cru donc il a pris je lui approuve dans cette dimension spirituelle il n'approuve pas il n'y a rien qui prouve qu'il approuve même dans le philippien je pense dans le philippien qu'est-ce que il a laissé il s'est dépouillé lui-même et il s'est rendu semblable aux hommes semblable aux hommes il s'est dépouillé lui-même mais Dieu n'est pas un homme on ne dit pas qu'il est un homme mais on a dit qu'il s'est rendu et Dieu ne meurt pas il est immortel ça veut dire que Dieu pour accomplir pour sauver les hommes Dieu est immortel la Bible a dit que Dieu est immortel vous avez dit que Jésus est mort permettez-moi permettez-moi Jésus je n'ai pas bien Jésus homme il est mort mais c'est Dieu qui était mort quand Jésus est mort ok déjà monsieur Akan c'est même pour ça que celui qui est qui est juste un croyant mais qui ne connaît par le Seigneur de Dieu aura beaucoup de problèmes même chez les chrétiens qui disent que même les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu et non pas les tenants et les adressants et ils sont grandement dans l'erreur Jésus n'est pas Dieu revenant sur la question que vous m'avez posée comme je le disais tantôt Jésus dit que pour connaître le Seigneur de Dieu il a laissé la parole puisque Dieu lui le proposait bien qu'il parlait à nos pères de plusieurs manières par les donc pas par les on a beaucoup de prophètes mais autrefois il parlait par les prophètes mais de nos ces derniers jours il nous a parlé donc il a déjà parlé il ne parlera plus il nous a déjà parlé par le Fils et où se trouvent les paroles du Fils les paroles du Fils sont dans les Écritures c'est-à-dire que vous sont les Écritures et ce sont tels qui rendent témoignage moi je pense par exemple je trouve un avis et ce sont tels qui rendent témoignage ces Écritures ce sont qui rendent témoignage de qui le Seigneur est Dieu et celui qui l'a envoyé de Christ alors et dans le conduit de la parole dans le conduit de la parole pour connaître le Seigneur est Dieu on doit expliquer qui est Dieu parce que c'est ça il dit Dieu 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 qui est-il réellement qui est Dieu comment il agit et 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 comment est-ce qu'il voit l'homme dans sa loi quelle est sa loi c'est dans ça qu'on t'explique qui est Dieu et par là tu connais l'enseignement du Père et par là tu peux connaître qui est le Seigneur Dieu donc on ne t'a jamais expliqué qui est exactement Dieu qui est le Seigneur et Dieu comment il agit et quelle est sa loi par les 10 commandements par les 10 commandements on parle bien de la loi de Dieu et l'homme il a dit quoi que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination quand est-ce que tu as écouté la loi de Dieu quand est-ce que tu as connu qui est que celui-ci c'est le Seigneur Dieu qu'est-ce que tu sais la preuve de comment est-ce qu'il agit comment est-ce qu'il se manifeste comment est-ce qu'il se manifeste dans sa vraie nature et pour son comment est-ce qu'il montre sa force quand est-ce qu'on t'a déjà expliqué ça si tu n'as jamais écouté il n'a pas dit de méditer ou bien de réfléchir ou bien de 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 il dit si quelqu'un n'a pas écouté ce n'est qu'en écoutant pendant l'autre esprit qui est Dieu comment il agit et quelle est sa loi alors par là tu peux être donc tu peux sortir de là en fait partir de là étant persuadé que ce que je viens de découvrir là je viens de connaître qui est le Seigneur et après maintenant on pourra expliquer maintenant et celui qui a envoyé cette concordance cette conjonction de coordination et celui qui a envoyé Jésus Christ pour pour montrer que c'est une autre personne pour l'accomplissement de l'œuvre de la société pour montrer que c'est une autre personne c'est pas la même personne j'avais une question ici on dit que c'est Dieu qui sauve et on dit que c'est Jésus Christ ça veut dire que c'est deux personnes qui sauve si pour eux-mêmes ils sont différents ça veut dire que c'est Dieu qui sauve mais ils sont différents le E conjonction de coordination pour dire que c'est une autre personne sinon il aurait dit c'est qui aussi comment dire je veux un peu c'est qui aussi un peu comment dire déplorable je veux prendre un peu ce mot c'est le seul thème que j'ai trouvé et de très clair c'est que c'est déplorable c'est que on dit et si M.S.Platon dit non on doit connaître ce vrai Dieu on doit connaître ce vrai Dieu quand est-ce que tu l'as connu toi-même le seul vrai Dieu comment est-ce que tu l'as connu et celui qui a envoyé Jésus-Christ comment est-ce que tu connais donc ce Jésus-Christ parce que même dans le courant moi-même moi-même m'a dit que c'est dans l'évangile de Jésus qui a guider et lumière c'est dans ce message qui a guider et lumière alors quel est l'évangile de Jésus-Christ que tu as écouté parce que moi-même lui-même dit que lui lui il ne sait pas c'est qui il va mais c'est dans l'évangile de Jésus-Christ qui a guider et lumière ce n'est pas dit de cette façon-là l'évangile c'est un livre révélé par Dieu la Torah c'est un livre révélé par Dieu c'est normal qu'il y ait lumière mais ce n'est pas l'évangile de Thomas l'évangile de Matthieu l'évangile de Jean c'est donc là où il y a de l'erreur parce que l'évangile de Jésus qui s'appelle la bonne nouvelle et Jésus lui-même a dit aux apôtres allez dans toutes les nations et prêchez de quoi la bonne nouvelle c'est ça qui est l'évangile et même quand il vient dans le monde il dit repentez-vous car le roi de ses épaules repentez-vous et croyez à l'évangile mais croyez à la bonne nouvelle pourquoi dans l'évangile de Matthieu de Jean de Luc pourquoi ? où est l'évangile de Jésus ? là-bas c'est le texte scriptural qu'on a dans l'évangile ils ont fait des recherches pour écrire ce n'est pas ça l'évangile ils ont fait des recherches pour écrire c'est comme ça que Luc dit permets-moi je dis juste une parole Luc a dit Luc a dit qu'il a fait des recherches pour écrire ce n'est pas qu'il a eu la révélation il a fait des recherches c'est les gens qui ont été avant lui non vous savez où il a fait ces recherches ? Luc m'a marché avec qui ? Luc coton est qui ? la recherche ce n'est pas la révélation on parlait comme si Luc la recherche ce n'est pas la révélation justement la révélation vient directement de Dieu alors que la recherche on peut faire des erreurs dans les recherches on peut faire des erreurs dans les recherches c'est vrai d'accord dans l'évangile de Jésus que vous disiez que vous croyez en Jésus quel est l'évangile que vous avez donc reçu de lui ? quel est cet évangile ? le Coran c'est la synthèse de toutes les révélations passées je comprends ça Mohamed lui m'a dit Mohamed lui m'a dit que c'est dans l'évangile de Jésus Mohamed n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire là ce n'est pas Mohamed qui parle dans le Coran c'est Dieu qui parle dans le Coran ce n'est pas Mohamed Dieu ne parle donc par la bouche de Mohamed c'est Dieu qui a révélé l'évangile on ne discute pas de ça c'est Dieu qui a révélé la Torah par Jésus Christ d'accord quel est donc l'évangile par Jésus Christ que l'Islam prêche aux croyants ? ce n'est pas ce que vous avez falsifié là il y a même les évangiles apocryphes tu sais bien tu sais bien qu'il y a les évangiles apocryphes je ne suis pas dans ça on est dans le véritable évangile le véritable par rapport à quoi ? il faut aider ce monsieur qui ne veut pas comprendre l'imam là s'il te traite de menteur des prophètes avant toi ont été traités de menteurs ils étaient venus avec des preuves claires l'Epsom et le livre lumineux sur acte 3 verset 184 les prophètes étaient venus avec des preuves claires donc l'Epsom c'est une preuve le livre lumineux c'est une preuve et maintenant je prends la sourate 5 verset 46 et nous avons envoyé après un Jésus fils de Marie pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui mais que les gens de l'évangile jugent ce que Dieu a révélé le même Dieu dit cela que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu a révélé c'est l'évangile de Jésus Christ qu'est dans cette évangile que l'islam prêche aux croyants parlant de l'évangile de Jésus Christ on prêche le Coran on prêche pas l'évangile le Coran le Coran c'est le condensé de tout ce qui a été réuni la parole de Jésus ne compte pas dans le Coran on ne parle pas de Jésus dans le Coran est-ce qu'on ne parle pas de Jésus dans le Coran vous parlez de Jésus en tant que messager on parle du coup c'est un messager c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran c'est un messager quel est son message de saluter pour les hommes parce que ce n'est pas lui qu'on a dans le ciel qu'est-ce qu'il a demandé de faire ? qu'est-ce qu'il a demandé de faire ? par quel message ? son message Dieu a envoyé le Coran pour quoi alors ? pour confirmer ce qu'il y a dans l'évangile et lui l'évangile c'est pour confirmer quoi ? ce qu'il y a dans la Torah Dieu a envoyé le Coran aux Arabes c'est un lien dans le temple avant qu'ils connaissent qui est donc il n'y a qu'un seul Dieu avant de les ramener au signe d'argent c'est trois donc les musulmans savent déjà qu'il existe un seul Dieu alors le Jean du Sait 3 vous condamne pour votre divinisation de Jésus vous savez très bien cela ça vous condamne parce que toute personne qui croit que Jésus est Dieu j'ai rételle ma position sur laquelle c'est directement en enfer tu sais pourquoi on a condamné Jésus vous blasphème et Jésus dit que ce n'est pas que je blasphème c'est votre parole qui le dit parce que les psaumes disent que vous êtes des dieux ce n'est pas moi c'est la parole qui le dit pour mettre les gens qui le condamnaient les pharisiens et tous ces gens là devant les fêtes il dit mais c'est votre parole qui dit que vous êtes des dieux ce n'est pas moi donc il accepte ça si donc vous êtes des dieux pourquoi le seul vrai Dieu alors ? le seul vrai Dieu comment ? alors que vous êtes des dieux ? alors que vous êtes des dieux pourquoi le seul vrai Dieu ? pourquoi Jésus prononce le seul vrai Dieu alors que vous êtes des dieux ? mais il accepte cette parole moi j'ai dit ici s'il y a des incompréhensions ou des questionnements dans ce que je suis en train de dire on fait des séminaires chacun samedi des 9 30 où on expose la parole de Dieu donc en fait on décortique on détaille la parole de Dieu afin que chacun puisse rentrer avec en fait soit la vérité soit le discernement parce que la parole de Dieu se comprend aussi par la grâce par la grâce de Dieu lui-même puisque la parole est l'esprit donc et si Dieu ne te transport pas déjà dans 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 l'esprit de la parole tu ne comprendras pas la parole si tu ne trouves pas le cœur de comprendre tu comprendras la parole chaque samedi nous sommes là et il y en a qui peuvent donc qui peuvent en témoigner qu'en écoutant dont j'ai réellement connu qui était le seul parce que je pensais connaître Dieu je pensais servir Dieu et pourtant je servais un faux Dieu étant convaincu que je servais le seul vrai Dieu mais par la parole de Dieu j'ai connu qui était le seul vrai Dieu vous servez le faux Dieu et tout le monde sait un Dieu mais maintenant le fond c'est que est-ce que quelle la preuve que le Dieu si vous servez Jésus comme Dieu c'est le faux Dieu merci pasteur Imam nous allons nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission votre temps de parole va vous permettre n'est-ce pas de dire aux décennateurs comment selon vous en tant qu'imam nonobstant n'est-ce pas tout ce que vous avez la semaine dernière sur comment connaître de la manière vous parlez également de la création oui et je pense également une autre chose alors vous pouvez réitérer n'est-ce pas et puis s'il y a un autre édition à ajouter vous ajoutez nous vous écoutons comment connaître ce Dieu bon moi je crois que le Coran nous a fait connaître le véritable Dieu dans le Coran dans la Sourate n'est-ce pas 112 dis-leur c'est-à-dire Mohamed toi dis-leur Allahu Allah il est unique Allah il est unique et comme je dis tantôt il est unique n'est-ce pas en tout il est unique il n'est semblable à rien de tout ce qu'il a créé il est différent de tout ce qu'il a créé parce que dans le Coran Dieu nous dit il est rien ne lui ressemble ça c'est son n'est-ce pas les pistes pour reconnaître le véritable Dieu rien ne lui ressemble rien de tout ce qu'il a créé n'est comme lui c'est-à-dire il n'y a rien de ce qu'il a créé qui lui ressemble il est différent et ça aussi on retrouve ça dans la Bible à qui vous voulez me faire ressembler pour que nous soons semblables rien n'est semblable à moi c'est écrit dans la Bible rien n'est semblable à moi rien alors nous disons pour connaître le véritable Dieu n'est-ce pas ce Dieu ce n'est pas comme le dit comme le dit n'est-ce pas monsieur Baum il faut qu'il vous parle directement c'est-à-dire qu'il faut attendre la voix de Dieu directement allo 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 oui allo allo bonsoir bonsoir comment vous appelle-t-on je suis Zachary je m'appelle Zachary oui monsieur Zachary nous vous écoutons vous appelez je vais parler au pasteur oui allez-y oui monsieur le pasteur je vous suis depuis là l'imam vous a posé une question à savoir si Dieu est unique j'attendais que vous répondez mais depuis vous discutez là je n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est Jésus qui est Dieu ou bien c'est Allah qui est Dieu je ne m'appelle que le pasteur répond sincèrement d'accord il vous a écouté il va répondre il va me suivre rapidement bon déjà parmi les pistes pour qu'on ne peut reconnaître le véritable Dieu je dis qu'on ne peut pas reconnaître le véritable Dieu au travers n'est-ce pas d'une morphologie c'est-à-dire au travers d'une image je ne sais pas quoi parce qu'il est différent de tout ce qu'il a créé alors nous les musulmans on reconnait Dieu n'est-ce pas l'existence de Dieu au travers comme je dis je reviens sur ce que j'ai dit la semaine passée n'est-ce pas de sa création parce que lorsqu'on voit n'est-ce pas ses créations c'est-à-dire le ciel qui est soutenu par aucun pilier la terre et tout ça on ne s'imagine pas que ces choses là se sont créées n'est-ce pas d'elles-mêmes on sait qu'il y a un créateur lorsqu'on voit la pluie qui tombe au ciel des gouttes n'est-ce pas qui tombent qui tombent qui tombent alors que lorsque vous allez au ciel vous n'allez pas trouver il y a une mer ou on a trouvé une pompe n'est-ce pas ou qui laisse couler l'eau n'est-ce pas on sent qu'il y a un créateur de tout cela donc ça ce sont des éléments fondamentaux qui nous permettent de connaître le véritable Dieu et aussi ce que nous ont enseigné les prophètes et les messagers de Dieu ils sont venus pour nous enseigner à connaître le véritable Dieu personne n'a décrit Dieu on dit n'est-ce pas que personne n'a jamais vu Dieu donc on ne peut pas décrire ce qu'on n'a jamais vu la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu et même aussi chez nous l'islam personne n'a jamais vu Dieu on n'a jamais vu Dieu d'où n'est-ce pas toute chose qui existe en dehors de Dieu a été créée par Dieu et nous nous disons c'est le créateur qui mérite d'être adoré et non la créature lorsqu'on adore la créature à la place du créateur n'est-ce pas c'est le pénisement total n'est-ce pas pour finir en enfer alors nous disons nous reconnaissons notre Dieu par n'est-ce pas les enseignements de notre prophète Mohamed et même aussi certains enseignements n'est-ce pas des prophètes qui ont existé avant parce que tous les prophètes surtout ceux dont nous sommes sûrs que c'est Dieu qui les a envoyés Dieu a parlé de Vincent dans le Coran et tous n'est-ce pas parlent d'un seul Dieu un seul Dieu un seul Dieu et même aussi tous les prophètes bibliques parlent d'un seul Dieu d'un seul Dieu puisque nous parlons n'est-ce pas du monothéisme c'est-à-dire du seul vrai Dieu on va voir que Moïse quand il parle au peuple d'Israël il leur dit quoi dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 il dit écoute Israël l'éternel notre est Dieu l'éternel est un Jésus dit la même chose dans Marc chapitre 12 verset 3 il dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est un et dans le Coran Dieu dit au prophète dis-leur Allah est un Allah est unique donc il y a unanimité au niveau du monothéisme pur alors donc notre Dieu il est celui qui a créé toutes choses les choses visibles comme les choses invisibles les choses connues comme les choses inconnues c'est lui qui a créé les prophètes c'est-à-dire notre Dieu c'est lui qui a créé Jésus c'est lui qui a créé Abraham c'est lui qui a créé Moïse c'est lui qui a créé c'est lui qui a créé c'est lui qui a créé toutes choses notre Dieu il n'est pas né d'une femme parce que quand quelqu'un n'est d'une femme il ne peut pas être Dieu sauf si on dit que c'est la créature qui a couché le créateur merci Imam vous me laissez synthèse que peut-on retenir non le Coran dit que les pires des bêtes auprès d'Allah sont certainement les sourmiers je vous dis que si vous voulez prendre ça à la lettre vous allez vous tromper dans la sourate 8.22 on dit que les pires des bêtes sont les sourmiers comment vous allez interpréter ces choses il faut prendre le temps il faut réfléchir nous quand nous voyons ces musulmans là ces chrétiens pseudo-chrétiens pseudo-musulmans ce sont des pseudo-musulmans on dit dans le Coran qu'Abraham est musulman droit il y avait l'islam autant d'appels je prends cet appel oui allô allô oui allô bonsoir bonsoir oui parlez un peu plus fort madame je voulais vous poser une question au pasteur parlez un peu plus fort pardon oui je voulais poser une question au pasteur oui oui il dit que Jésus est Dieu qui serait le chargé d'entendre ici là oui je voudrais lui poser la question qu'on a dit qu'on a accouché Jésus quand on avait créé la terre oui donc si Jésus est Dieu la terre qui a alors créé la terre d'accord le pasteur écoute il va répondre rapidement merci vous m'en laissez chuter s'interrompre rapidement 10 secondes non nous vous disons que l'être humain l'anthropologie c'est l'étude de l'être humain l'être humain n'a plus de contact avec son créateur par le fait qu'il est bourré de défauts colère convoitie je me fais que vous répétez ça celui qui veut chercher le véritable Dieu doit se dédier doit se dédier à se régner lui-même celui qui veut me suivre et le chercher à l'intérieur de lui qui se régnie lui-même il doit apprendre ce chemin à se régner lui-même la technique c'est sa colère sa convoitie sa cubilité etc 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 si vous le faites on en reparlera merci merci pasteur vous allez répondre rapidement à une question en une minute merci et il fait la synthèse je pense que les questions sont elles sont pareilles elles sont identiques et s'ils m'avaient écouté comme l'entrepreneur dit si bien par les démonstrations par cet investi biblique parlant et démontrant la personne spirituelle de Jésus Christ ils auraient ces réponses là puisque Jésus est annoncé dans le prophète des aïeux comme étant Emmanuel qui va naître Emmanuel on sait très bien qu'Emmanuel veut dire Dieu parmi nous et maintenant Jésus et Jean 1 bon Jean 1 je ne peux pas trop parler encore de Matthieu 1 21 à 23 j'ai dit je bondi puis c'est dans Jean 1 on dit que la parole est Dieu et cette parole et Jean 1 14 va dire que la parole c'est s'est péché et maintenant et par les paroles puisque je n'ai pas dit que je leur ai donné tes paroles ils ont cru que je viens de toi et que toi et moi ils sont un afin que eux aussi soient un j'ai pris aussi pas et je peux aussi non seulement pour eux mais pour tous ceux qui croiront en nous par leur prédication donc par leur parole donc c'est pas ces paroles que Thomas a pu reconnaître qui était la personnalité de Jésus et a dit Seigneur mon Dieu même quand quelqu'un et quand quelqu'un arrive à cette étape de compréhension il peut également quand il dit Seigneur mon Dieu c'est qu'il sait de quoi il passe alors là c'est pour répondre à cela mais je pense que si ils ont du temps de main qu'il y a 9h30 ils viennent à Foudassi là où on va davantage exposer de manière minutieuse qui est le Seigneur vrai Dieu et ensuite qui est Jésus qui est ce qu'il a envoyé et afin que la vie même comme c'était temps il dit ça et ont inséré Marie au milieu et tout ça il peut aussi venir en tout cas le pasteur le pasteur invite tout cela qui voudrait en savoir plus il est à l'habitude d'ailleurs de le dire si ce plateau c'est pas la première fois il se pourrait qu'ils organisent n'est-ce pas les séminaires bibliques autour duquel il parle n'est-ce pas autour desquels il parle n'est-ce pas de la parole et dit-il encore disait-il encore au moment où il démontre il démontre il apporte des preuves bibliques de tout ce dont on parle ici donc tout ce qu'il voudrait n'est-ce pas y participer disait-il encore pensez-vous précisément oui nous sommes au Lésoir Fondacide derrière la pharmacie Zavion d'accord tous ceux qui connaissent la ville derrière la pharmacie Zavion sans publicité voilà permettez c'est pas la publicité il insiste là-dessus mais je pense que si quelqu'un va en savoir plus pourquoi pas faire un tour alors mesdames et messieurs ainsi nous allons mettre la clé sur le paillasson nous avons terminé notre émission de ce soir merci pour votre attention merci pour vos pour vos réactions je ne peux plus prendre des appels je suis désolé le temps est terminé pour l'émission le temps pour nous de rappeler les jours de rediffusion demain matin vous pouvez suivre n'est-ce pas cette même émission cette même émission en rediffusion et dimanche en soirée dès 21h vous pouvez re suivre cette émission également chez vous alors sur ce mesdames et messieurs bon début de week-end à nous revoir la semaine prochaine vendredi dès qu'il est 19h15 je vous en prie si Dieu le veut Shalom Shalom Fin que la lumière soit tous les vendredis de 19h à 20h30 désormais rien n'est interdit de penser tout doit être dit révélation une émission présentée par Francis Yacan révélation parce que le savoir est une âme efficace face au danger de l'ignorance tous les vendredis de 19h à 20h30 sur canal 7 télévision révélation révélation face aux multiples dérives sociales à la prolifération des églises